Les bienfaits de cette plante pour les cheveux ne sont pas connus ou même sont très ignorés par de nombreuses personnes. Les feuilles de laurier sont des feuilles aromatiques d'un arbre qui agissent contre la chute de cheveux. De même, elles sont très bénéfiques lorsqu'il s'agit de pellicules. Pour plus de précision, ces feuilles possèdent de multiples vertus pour vos cheveux. Ça redonne de la vigueur aux cheveux, ça les tonifie, ça lutte contre les démangeaisons et bien sûr, ça ralentit la chute de cheveux. Ça accélère la vitesse de pouce en stimulant la circulation du cuir cheveux. D'autre part, ceci permet d'éliminer les pouls chez les enfants et même chez les adultes. Donc, ça va vous aider à rendre vos cheveux brillants et sains. Il faut préciser que les feuilles de laurier possèdent des bienfaits parce que c'est riche en vitamines, en antioxydants, en acide gras essentiel, en acide laurique, linolénique et bien plus encore. Mes très chers, bienvenue sur votre chaîne de santé et de bien-être naturel. Pensez à vous abonner ici en cliquant sur la clochette de notification. Partagez ce contenu avec la famille et les amis pour que ça touche un maximum de personnes. Comme vous le savez, comme je l'ai dit plus haut, ces feuilles sont fabuleuses pour la chute de cheveux, pour les pellicules, pour les cheveux trop fins, pour les cheveux trop gras, trop secs. Et même si vous avez d'autres problèmes de cheveux, tels que les cheveux abîmés, les cheveux ternes, les cheveux électriques, les frisottis et bien plus encore. Après vous avoir expliqué leurs bienfaits, je vais vous montrer comment utiliser ceci. Parce qu'une chose est de connaître les bienfaits des feuilles de laurier pour les cheveux, mais une autre est de savoir comment l'utiliser. Pour pouvoir bénéficier des bienfaits des feuilles de laurier pour les cheveux, vous devez savoir utiliser ceci. Il existe différentes méthodes d'utilisation des feuilles de laurier pour les cheveux. Nous allons au moins vous faire découvrir deux de ces multiples méthodes. Il est possible que vous utilisiez les feuilles de laurier en lotion de rinçage. Pour ce faire, il vous faut réunir les ingrédients suivants. D'un côté, 30 feuilles de laurier, d'un autre côté, un litre d'eau. Pour ce qui est de la préparation, il vous faut d'abord faire infuser les 30 feuilles de laurier dans un litre d'eau, ensuite laisser refroidir. Et puis, il vous faut rincer vos cheveux avec cette infusion de laurier après votre shampoing. Enfin, il vous faut laisser agir durant 20 minutes cette infusion sur les cheveux et enfin rincer à l'eau claire. Une autre façon d'utiliser les feuilles de laurier pour les cheveux consiste à masser ceci avec l'huile essentielle de laurier. En effet, il vous est recommandé de masser vos cheveux à l'aide de 10 gouttes d'huile essentielle de laurier diluer dans de l'huile de noix de coco ou même du beurre de karité. Si vous voulez les nourrir et les fortifier. Il vous est ainsi conseillé de laisser poser ce mélange durant une heure ou idéalement toute la nuit pour faire votre shampoing le lendemain matin. Ces soins ont la capacité de nourrir des racines à la pointe de vos cheveux. Maintenant, vous pouvez aussi faire votre propre huile à la maison si vous n'avez pas de l'huile essentielle ou si vous ne trouvez pas en pharmacie. C'est très simple à faire. Donc, vous allez prendre des feuilles de laurier la même quantité à peu près que vous allez mélanger dans un litre d'huile d'olive. Et maintenant, laissez macérer pendant à peu près 10 jours et vous pouvez utiliser ceci. Ça a de nombreux bienfaits sur vos cheveux. Et même, vous pourrez utiliser ceci en remplacement de l'aspirine, d'accord, pour faire diminuer la température du corps. Si vous avez de la fièvre, vous pouvez masser le corps avec ceci. C'est fabuleux. Bien sûr, on ne va pas oublier nos cheveux crépus. Ça mérite un traitement spécial. Pour ceux qui ne savent pas, les cheveux crépus sont des cheveux naturellement frisés en touffe. C'est très serré. Ainsi, les feuilles de laurier, précisément l'huile essentielle de laurier ou même l'huile d'olive de laurier, permettent d'indoucir les cheveux crépus, de les faire pousser plus facilement et surtout de les fortifier. Bien sûr, il y a d'autres remèdes qui peuvent vous aider, comme par exemple le risson, la grande ortie, le romarin, le thym, la capucine et même l'aloe vera. Donc vraiment, vous avez beaucoup de choix. N'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé ceci, mettez des pouces en l'air. Merci de partager pour que ça touche un maximum de personnes. Faites un tour sur le site www.rosemounifashion.com Bisous, bisous.